Je suis ralé de partager avec vous la stratégie de l'IDEC pour la lutte contre le stress éthérique. Il faut savoir que, si on prend l'exemple de la ville de Casablanca, nous sommes en fait dans une ville, en tout cas le périmètre, quand je dis ville de Casablanca, c'est le grand Casablanca. Nous sommes dans un périmètre d'un gestion délégué qui connaît une croissance permanente importante. Nous avons à peu près 800 hectares par an d'évolution du périmètre viabilisé et 310 hectares exactement par an moyenne de bâti. Tout ça se traduit par la croissance de la consommation de l'eau. Il faut savoir que depuis maintenant deux ans, nous avons atteint une politique, c'est-à-dire que les besoins, nous, au niveau du grand Casablanca, ont dépassé les capacités de fourniture moyenne livrées par nos fournisseurs, principalement l'eau nez. Et surtout par rapport au jour de croix, parce que l'on gère, c'est plutôt géré le jour de croix, c'est le jour, spécialement les jours de canicule pendant l'été, au grand Casablanca. Et ces derniers temps, les canicules coïncident avec l'été qu'il y a. Donc nous avons à peu près une consommation qui peut atteindre les 750 000 m3 jour, sachant que la capacité de fourniture moyenne qui arrive au niveau de Casablanca ne dépasse pas les 650 000 m3 jour, pour vous dire. Et on va voir comment on gère. Donc je vais essayer de ne pas dérouler ça, c'est l'évolution des besoins en consommation de l'eau. J'en ai déjà parlé. Et juste pour vous expliquer comment aujourd'hui, parce qu'il y a un volet sur lequel on a agi en anticipation, c'est grâce à ce projet qu'on a pu dépasser l'année 2022, qui était une année très très critique, c'est-à-dire qu'on avait des consommations, surtout en jour de pointe, comme j'ai dit, supérieures à la capacité de fourniture. Et c'est grâce à la restructuration du réseau, c'est-à-dire qu'on a opéré pour sécuriser, parce qu'à Casablanca, c'est une ville qui est dépendante en termes de ressources. Donc on dépend de deux bassins, Poulgrec et Romandre de Marbea, à travers le barrage de Nassiera. Il faut savoir que l'été 2022, on était à un niveau au niveau de le barrage de Nassiera de 3%. Donc on dit qu'il dit 3%, on dit un barrage presque asséché. Et donc il fallait basculer une bonne partie de nos capacités de fourniture vers le bassin de Nassiera. Et donc pour le faire, il fallait restructurer le réseau. On anticipait en termes, c'est ce qu'on voit en jeune, les conduites qui ont été réalisées, c'est une vingtaine de kilomètres qui nous permettaient en fait de faire basculer les eaux de Nassiera vers les bassins ouestes de Casablanca qui sont Tarboisza, Bouskora et tout ça. Et avant 2021, ces bassins-là n'étaient pas connectés au bassin de Boulgrec. C'est-à-dire qu'ils dépendaient uniquement du bassin de Nassiera qui s'étaient connectés à travers des amnés SOR et Tamrat. Et ces bassins-là, aujourd'hui, on a pu atteindre cette agilité ou cette flexibilité qui nous permet d'interconnecter le réseau. Mais aussi, on a travaillé sur nos capacités de stockage. Donc aujourd'hui, nous sommes à presque 700 000 m3 de stockage. C'est-à-dire ce qui dépasse les 30 heures de consommation en moyenne. Et cette capacité nous permet de gérer les jours de point. C'est-à-dire que tout à l'heure, moi j'ai dit, on atteint 750 000 m3 de consommation en jours de point, sachant que la fournition, elle est de 650. Donc je puise, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On remplit nos capacités de stockage au grand maximum en anticipation des périodes de point. Et on puise dans les stocks pour gérer les pointes et qu'on réalimente juste après les pointes. Donc c'est en agissant sur les infrastructures renforcées aux capacités de stockage qu'on a pu, et en restructurant le réseau qu'on a pu gérer, par exemple, les pointes qu'on a connues en 2022, qui est bien sûr, je le répète, en dépassé la capacité de fourniture. Mais on ne s'est pas arrêté à ça, parce que cela n'explique pas. Il y avait aussi des manœuvres qu'on a opérées au niveau de réseau. Donc nous avons en fait, sur l'année 2022, on a fait une grosse opération au niveau de Casablanca. On a réduit, c'est-à-dire les pressions. Le Casablanca est en due, les essentiels, ceux qui habitent dans les états-chôts. Bien sûr, on a accompagné les syndicats d'immeubles et tout ça pour installer des surpresseurs. Bien sûr, on reste sur une pression contractuelle de 2 bar, sachant qu'on était sur des secteurs à 4-6 bar. Et donc, il fallait ramener cette pression. C'est ce qui nous permettait de diminuer les délais de fuite, mais surtout de préserver la ressource en eau et de préserver aussi les réseaux entre deux potentiels fuites qui pouvaient se créer sur le réseau. Donc ça, c'est... Je vais dérouler rapidement. Donc ça, c'est tous les actions qu'on a pu... C'est un plan d'action qui n'a pas démarré par hasard en 2021. C'est un plan d'action qui est mené depuis bien longtemps, mais qu'on a accéléré pendant la crise. Donc ça, c'est les systèmes qu'on a pu mettre en place. Et donc, bien sûr, la sectorisation du réseau. Il faut savoir que Casablanca, c'est 7 000 km de réseaux d'eau potable qui sont sectorisés, ont des petits secteurs maillés entre 80 et 10 km. Plus le secteur est vétuste et fulillard, moins la maille... Plus la maille est petite, donc en fait, les secteurs vétustes, on est plus à des mailles de 10 km, ce qui nous permet d'agir rapidement et d'aller cibler les gaz quand il y a des gaz potentiels sur le réseau. Et donc, ces secteurs-là, aujourd'hui, sont télé-relevés. C'est-à-dire qu'on a des compteurs qui remontent au niveau d'un système central. Et donc, on fait le différentiel entre ce qui est distribué sur le secteur et ce qui est comptabilisé au niveau des compteurs, des clients. C'est ce qui nous permet... Ces compteurs-là nous permettent de suivre les débits de nuit. Et c'est à travers la gestion des débits de nuit qu'on arrive à identifier les fuites potentielles. Il n'y a pas que les fuites. Parfois, ça peut être des frottes. Donc ça, c'est les systèmes... Ce qu'on voit en rouge, c'est tous les systèmes. On voit les appareils, la calme network. C'est des systèmes qui nous permettent de gérer la pression en fonction de la consommation. Je n'ai pas mal d'aller dessus. Donc ça, c'est tout le système derrière de monotérine et de gestion de pilotage de la pression au niveau du réseau. Je ne vais pas vous bombarder de termes techniques. Voilà. Donc ça, c'est le système de recherche de fuites à travers la... Donc aujourd'hui, sur le présentement, juste pour savoir, nous avons 3000 capteurs sonores qui écoutent le réseau et qui sont connectés via la technologie radio. Ils sont remontés là aussi. Donc à travers le bruit des fuites, on arrive à cibler les fuites et les réparer le bruto possible. Et on compte installer plus de 4000 capteurs sonores au niveau du réseau de Casablanca pour encore traquer les fuites d'une manière plus performante. Donc ça, c'est tout le système, bien sûr, d'installation. Et tout ça remonte au niveau d'un système central de pilotage qui s'appelle un système à croix de vin. C'est un système expert d'intelligence aussi qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle et qui croise entre les données qui remontent des capteurs de bruit, les systèmes de gestion de pression, mais aussi le croisement de la base de données clientèles pour traquer les fraudeurs par rapport à l'historique des fraudeurs, mais aussi par rapport à certains événements qui s'opérent sur le réseau. Il y a un système d'intelligence artificielle qui mouline tout ça et oriente les équipes, que ce soit les équipes de recherche de fuite ou les équipes recherche de fraude. C'est un avis ? J'ai presque fini. Je vais juste parler. Ça, c'est le système, je ne veux pas. Et bien sûr, il y a un programme assez ambitieux. Bien sûr, je vais... Donc ça, c'est tout ce qui est sensibilisation. Je ne vais pas... C'est juste les zones conventionnelles parce qu'il y a un programme assez ambitieux. Donc nous avons déjà, depuis 2014, une station de résilisation des éolusées de capacité de 4 000 m3 jours. On vient de livrer cette année-là deux stations de déclaration, une au niveau de sapinon de 2 000 m3 jours et une autre qu'on a réalisée pour le compte de la ville. On ne peut désavoir droit de casse-là donc 1 200 m3 jours. Et dans le cadre du budget de cette année-là, on lance deux stations d'épuration orientées à l'utilisation des eaux, des doublements de médiumnats avec 4 000 m3 jours. De plus, c'est-à-dire qu'on va atteindre 8 000 m3 jours. Et on va ça avec une capacité de 5 000 m3 jours. Donc je vais aussi vous parler de certains projets pilotes qu'on a utilisé avec des aménageurs. L'idée, c'est de faire des solutions locales dans le cadre d'un projet de lotissement ou d'une villa ou d'un petit projet de vie à j'attire. L'idée, c'est de réutiliser les eaux usées mais aussi les eaux que viennent, donc les stocker et les réutiliser pour des besoins d'arrosage ou de chasse d'eau, tout ce qui est lavage au niveau des maisons. Donc ce sont des projets pilotes qu'on vient d'initier. Et je vous remercie et je vais terminer par les actions qu'on a menées dans cette situation de crise qui nous ont permis de gérer l'année 2200, arrêt de la quantité de service, nous ont permis de gagner 10 millions de m3. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça représente 10 millions de m3. de la quantité de l'éducation et de la quantité d'éducation de la quantité de l'éducation Merci.